Gilles Hachère, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien chef de cabinet et coordinateur politique près de l'ancien Premier ministre et ministre de la Défense Ehud Barak. Vous avez participé à de nombreux rounds de négociations pour ne citer que Oslo, Kandewitsch, Armelcher. Vous avez été directement impliqué dans des négociations qui ne se poursuivent plus et ce depuis des années. Comment est-ce qu'on fait pour que ça change ? Comment est-ce qu'on s'en fait pour que ça redémarre ? D'abord, on ne peut pas le faire tout seul. Il nous faut un partenaire ou plusieurs partenaires parce qu'il nous faut une combinaison quelconque régionale et bilatérale et il nous faut un aide, un faciliteur. Un faciliteur ? Voilà, exactement. Et pas seulement des Américains. Je pense qu'il faut revoir l'idée du Quartet, donc l'Union Européenne, les Nations Unies, les États-Unis et la Russie pour faire démarrer un processus de négociation qui soit, comme je viens de le dire, une combinaison régionale et bilatérale. Sauf que vous êtes en train de dire ça parce que vous jugez la méthode Trump inefficace ? Je ne vois pas de quelle méthode nous parlons. Je vois des tas de démarches qui sont des démarches très dramatiques avec des annoncements et des déclarations, mais je ne vois pas une stratégie, si vous voulez, cohérente. Pour l'instant, il est possible que Trump va essayer, d'ici quelques mois, de proposer une certaine direction, une certaine tendance envers une négociation vers deux États pour deux peuples. Il est possible. Mais il est aussi possible que ça ne va pas se passer du tout. Donc, pour Israël, qu'il veut préserver le caractère juif et démocratique de l'État d'Israël, du sionisme, il nous faut nous désassocier, nous désengager des Palestiniens et avoir deux entités, nationales, Israël et un État palestinien, avec une frontière entre les deux. Alors, on a compris que vous étiez assez sceptique sur la médiation américaine. Est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui un interlocuteur palestinien ouvert aux négociations ? Parce que ça ne semble finalement ni l'avis des Américains, ni celui du gouvernement actuel. Je suis d'accord. Qu'il n'y ait pas l'interlocuteur palestinien. Je suis d'accord qu'il n'y ait pas un interlocuteur qui est capable de faire ce pas vers une certaine idée qui est moins que le 100% de leurs aspirations, nationales et autres. Mais je pense qu'il faut toujours essayer. Et je pense qu'Israël doit toujours avoir l'initiative avec une offre qui soit présentée aux Palestiniens et à tout le monde. C'est ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous voulons faire. Et si nous n'avons pas un interlocuteur palestinien, nous le faisons nous-mêmes. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire bonne figure et prendre les choses en main ? Concrètement, prendre les choses en main, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que doivent faire les Israéliens aujourd'hui ? Ça veut dire qu'il faut décider que nous allons annexer que les grands blocs des implantations, des colonies et que tout le reste va être sur la table des négociations mais ne va pas être une part d'Israël sous aucun schéma de 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 division du territoire entre la rivière du Jordan et la mer Méditerranée. Vous êtes vous-même un négociateur israélien. Qu'est-ce que vous faites du dossier de Jérusalem ? Jérusalem du point de vue urbain va être divisé entre ce qui est juif et israélien fera part de Jérusalem Yerushalayim, ce qui est arabe et palestinien va faire part de Al-Quds palestinienne et sur la vieille ville nous aurons un statut ou un régime spécial qui ne sera ni israélien ni palestinien qui sera supervisé par si vous voulez une entité internationale mais ça c'est que dans le contexte d'un statut final. Sauf que ce que vous nous décrivez là maintenant c'est un petit peu le plan de paix d'une gauche sécuritaire celle de Yitzhak Rabin celle de Ehud Barak qui n'est plus au pouvoir depuis des années. qui n'est pas de gauche Ehud Olmerd c'est ce qu'il a présenté à Mahmoud Abbas en 2008. Et les Israéliens sont prêts pour un tel plan de paix aujourd'hui vous pensez ? Je pense que si je pense que oui et je pense que il n'y aura pas d'autre plan de paix si nous voulons deux états pour deux peuples qui est dans le bénéfice d'Israël et qui est dans la direction du sionisme si vous voulez qui est basé sur les vraiment les fondamentaux du sionisme et du sionisme moderne depuis 120 ans nous devons le faire nous ne pouvons pas avoir dans nos frontières qui ne sont pas reconnues des millions et des millions de palestiniens merci pour cette intervention Guy Latcher on retiendra en tout cas que la seule façon de sauver cette solution de deux états pour deux peuples et peut-être pour les Israéliens d'avancer seuls dans la marche vers la paix on parlera dans un instant dans la suite de ce magazine d'une immersion dans un exercice militaire hors du commun celui où des soldats d'élite israéliens font face à un entraînement secret pour une simulation d'enlèvement par une organisation de la formation reporté le rapport d'une relation de la police d'un